Salut à tous, aujourd'hui j'avais pas envie de me mettre dans le studio, je voulais vous faire une petite intro au soleil, il fait beau, profitons-en. Alors qu'est-ce qui va se passer dans 507 heures cette semaine ? Bah figurez-vous qu'il y a quelque temps j'ai reçu ça. Et oui j'espère que vous le connaissez, sinon si c'est pas le cas allez vous abonner à sa chaîne directement, c'est l'ami Frank Coty qui m'a contacté pour faire une petite chanson ensemble. Il se trouvait en plus que c'est Yesterday des Beatles, c'était donc un grand oui et c'est pour ça que j'ai appelé directement mes copains Romain et François à la rescousse pour faire une version un peu solde de Yesterday. Je vous montre ça, c'est parti ! Bon parlons peu, parlons bien messieurs, nous avons été contactés par l'ami Frank Coty. Cool, c'est d'ailleurs. Et on a une mission tous les trois, c'est de faire, en fait en vrai j'ai une mission, c'est de réunir les meilleurs musiciens, c'est pour ça que je vous ai appelé. Tu veux qu'on entendre ou c'est ça ? Et donc il faut qu'on fasse une reprise de Yesterday à notre sauce. Le seul truc c'est qu'il faut qu'on garde le Fa majeur à cause de la tessiture de Frank, mais sinon on fait ce qu'on veut. Moi je m'en fous. De quoi ? De la tessiture ? De la tonalité, oui. Et moi je pensais à un truc, j'ai une chanson référence de Amy Winehouse, vous la connaissez forcément, et je partirais bien sur un modèle comme ça, je vous fais écouter. Vous l'avez cette chanson ? Oui, ok. Tu vois avec un groove comme ça, et tu vois, des petits skanks un peu sol avec une petite jolie reverb sur la guitare, un truc un peu dans le style quoi. Parfait ça. J'ai essayé de fouiner un peu, moi des covers non acoustiques avec des icos, il n'y en a vraiment pas 50. Ah il y a un autre truc aussi que vous sachiez, je ne sais pas si vous connaissez le travail de Frank, mais lui il va traduire en français, donc ça va être marrant. Oui, grave. Et puis ça te va la base toi François ? Oui, oui, c'est très bien. Parce que moi je pense que je serais moins bon bassiste que toi. On va partir sur une base de ton arrangement. Bon bah ça marche. Ok, super. Allez, c'est vendu. Bon allez, c'est parti, je m'y suis mis, je me suis trouvé un petit groove sur un logiciel de batterie avec une petite boucle que j'ai recréée moi-même, sur une base un peu sol comme prévu. De toute façon, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la batterie parce que Romain va repasser derrière. En fait, l'idée c'est juste de lui donner la couleur. Après c'est lui le batteur, quoi. Je lui donne une direction. Je vous montre. Voilà, ça va donner ça. Le chant arrive là. Yesterday. Oh my travels are so far away. Voilà, ça va donner un truc comme ça. Ok, j'ai avancé, j'ai trouvé un semblant de basse qui va tout à fait dans le style qu'on veut. Je ne vais pas aller creuser une espèce de partie de basse hyper chiadée parce que je veux vraiment laisser de la place à Romain et à François sur ce coup-là. Je vous joue quand même ce que j'ai trouvé et puis vous verrez, en fait, ça vous permettra aussi de voir l'écart entre ce que moi je propose et ce que les gars ils proposent derrière. Ça fait ça, regarde. Je vais essayer de chanter en même temps pour que vous suivez la chanson, mais ce n'est pas sûr que j'y arrive. Je n'ai qu'une impression, bien sûr, mais je n'arrive pas à croire que c'est un professionnel. Ok, je me suis mis en mode vraiment cliché. J'ai rajouté un petit road à la Stevie Wonder. Regarde, ça fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette voix ? C'est rien ? Ok, je finis par la guitare. Je viens de trouver un truc un peu dans l'esprit aussi. Des petites triades. Je vous montre ça. Et salut ! Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle collab avec mon ami Franck Dunas. J'ai reçu les morceaux hier. Je vais les écouter en même temps que vous. Yes, ok. C'est cool. C'est cool. On va essayer de coller à son idée. Du coup, c'est un style carrément old school. Motone. Plus j'aime bien. Plus j'aime bien, je vais choisir le kit adapté. Placement de micro, les micros, pour faire le truc au mieux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Motone, dont vient de parler Romain, c'est une compagnie de disques américaines créée au début des années 60 par Barry Gordy à Détroit. Ce label est rapidement devenu une véritable usine à tube. Et parmi les artistes qui vont enregistrer pour la Motone, on peut citer pêle-mêle les Jackson 5, Diana Ross, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Lionel Richie. Pour vous rendre compte de l'importance de ce label dans l'histoire de la musique, sachez qu'ici, dans cette petite cave humide et poussiéreuse, ont été enregistrées dans les années 60 plus de numéro 1 où il parade que les Beatles, les Rolling Stones, les Beach Boy et Elvis Presley réunis. La Motone, c'est d'abord et avant tout un son, vraiment très caractéristique, notamment grâce au groupe attitré du label, les Funk Brothers, qui étaient chargés de composer et enregistrer la plupart des titres. Notre chanson de référence d'Amy Winehouse emprunte énormément au son de la Motone. C'est la raison pour laquelle Romain va devoir être très scrupuleux sur la façon dont il va enregistrer sa batterie. Par exemple, en faisant attention au choix et au placement de ses micros, pour se rapprocher au mieux du son Motone. Nous revoilà dans la cabine pièce pour l'enregistrement de la batterie. Je vais partir sur la petite Jazzette avec des dimensions un peu plus petites que les deux autres. Je pense que ça va être cool. Allez, c'est parti pour le montage. Ça y est, les micros sont installés, câblés. Je vous ferai un petit tour. Voilà le kit complet. Donc, pour la grosse caisse, j'ai choisi un AKG D112, donc proximité de la peau, pour récupérer un peu l'impact, en fait, de la grosse caisse. Du jumelé avec un AKG également, C214, qui va récupérer un peu plus l'air et la rondeur de la grosse caisse. Ensuite, j'ai mis un SM57 classique pour la caisse claire. Un procédé que j'utilise peu, mais qui marche super, c'est un micro placé devant les vents de la caisse claire. Donc, c'est un Beyerdynamic M55 et deux micros d'Overhead. Donc là, c'est deux micros à ruban RB500 qui vont récupérer le son d'ensemble de la batterie. Bon, bah, ça y est, après quelques prises, c'est dans la boîte. Donc, bah, on va écouter ça ensemble. Cool. Allez, je vais pas plus loin. Je vais vous laisser découvrir, du coup, par la suite, le titre, avec les arrangements des copains. Et on se dit à bientôt. J'ai reçu les parties de Romain, de batterie. On s'écoute ça. Le break à la motone. Le break à la motone. Super. Ça va être génial. Salut, Franck. Tu nous proposes un nouveau projet, la reprise de Yesterday, version motone. Pour l'occasion, j'ai porté le décor. Et je vais commencer par écouter le playback que tu nous as envoyé. Je vais avoir de l'occasion, je vais vous présenter le plan. Allez, je vais essayer de jouer. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas. Je vais vous présenter que j'ai porté le multitâche. Ce n'est pas. Je suis encore. Salut. Ah, je vais. Si, c'est pas. S'es venant. Je vais. J'ai porté un nouveau projet. ici, c'est pas. Sous-titrage MFP. Salut, François m'a envoyé sa basse. C'est dans la clé USB. Je branche, on s'écoute ça. Ok, je viens d'importer la basse de François qui est ici. C'est parti, lecture ! C'est parfait. Je vais mettre basse batterie. Allez, c'est super. Je vais mixer un peu ça et puis je vais le renvoyer. On va se faire une petite séance visio pour débriefer. Salut les gars. Salut les gars. Ouais, donc, je ne sais pas si tu es au courant. Il m'avait demandé une deuxième version de mix, Romain. Tu t'avais suivi cette étape-là, toi, François ? Oui, j'ai écouté. C'était quand ça a envoyé la version avec la reverb, ton reverb, tu penses quoi ? Parce que lui, il préfère la version avec la reverb sur la clé. Et si tu as tout à fait question, Romain, le son studio, il n'y a pas de problème. Après, en soi, il n'y a que sur l'intro qu'on la dissocie du reste. Ouais. Une fois que tout le monde est rentré... Et en tout cas, la batterie plus exercée, comme tu l'as dit, Romain, c'est vraiment bien. Ouais, moi aussi. J'ai pas compris. La batterie plus exercée, plus exercée, comme tu l'as dit, c'était super réussi, ça. Et puis, bon, bah, François, t'as gagné. La grille de McCartney est la meilleure. Donc, j'ai refait. Et puis, ben voilà, on va espérer que ça plaise à l'ami Frank Coty, maintenant. Yes. On l'envoie ça. Après, tout le monde, qualité de vidéo, moi, je sais comment faire. Je vais pas refaire. Là, j'ai choisi un moyen simple, mais c'est vrai que c'était pas le voletien, que c'était pas optimal. Ouais, ben super. Merci, les gars. On lui envoie ça. Et puis, toujours un plaisir. Salut, les amis, j'espère que vous allez bien. Ouais, là, tu connais le studio, mais là, j'ai envie de filmer un autre angle. Je suis assis sur mon bureau. Et si je me suis mis là, c'est parce que j'ai envie aujourd'hui de traduire la chanson Yesterday, des Beatles. Je vais vous montrer comment je procède. Alors, Yesterday, hier. Ça, je sais. All my troubles seem so far away. Ah, c'est beau. Tous mes problèmes seem so far away. Donc, semblait si loin. Bon, là, la traduction est terminée. Mais c'est pas tout à fait fini. Parce que maintenant, il faut essayer de faire correspondre le nombre de pieds avec les pieds qu'on entend dans la chanson. Par exemple, dans la chanson, on a Love was such an easy game to play. Ce qui veut dire littéralement, l'amour était une sorte de jeu facile à jouer. Mais quand tu comptes le nombre de pieds entre l'amour est une sorte de jeu facile à jouer, il y en a beaucoup trop par rapport à Love was such an easy game to play. Alors là, t'es obligé d'enlever quelques pieds dans ta phrase pour que ça colle à la chanson. Qu'est-ce qu'on peut enlever qui n'est pas très important et qui ne changera surtout pas le sens ? Parce qu'on veut quand même rester sur une traduction littérale et non pas une adaptation. Eh bien, je l'ai. L'amour était un jeu facile à jouer. Bon, alors il ne me reste plus qu'à taper tout ça bien au propre, de l'imprimer et puis de le chanter. Ah bah oui, toi, tu n'entends rien. Écoute. Voilà, ça, c'est ce que j'ai dans mes oreilles. Et franchement, ils ont fait un super taf, les gars. Je suis super content. Pourquoi est-elle partie ? Je ne sais pas. Elle n'a rien dit. Non, non, mais attends, je rigole parce qu'il y a la petite cocotte qui vient de rentrer. Et du coup, je connaissais la version parce que je l'ai écoutée une fois, mais une seule fois... Ah, je bégaye. Je suis trop content. Quand je suis content, je bégaye. Il y en a d'autres qui vomissent. Il y en a d'autres qui vomissent. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, il attend que tu mettes l'extrait. Ah bah, celui de la cité de la peur. Non, mais on ne va pas lui faire ce plaisir, c'est évident. Là, il y a l'incruste, normalement, si Franck fait bien son boulot. Ok, d'accord. Non, c'est vrai, quand je suis content, je vomis. Mais moi, quand je suis content, je bégaye. La petite cocotte, elle est top. Et je ne parle pas d'une poule, hein. Et là, il y a encore une incruste. Je te connais par cœur, Franck. Non, ça suffit, pas cette fois. Mais par contre, j'ai caché un lapin dans la vidéo. Dis-moi un commentaire si tu l'as trouvé. Maintenant, j'ai besoin d'un lieu pour me cacher. Oh, je crois encore en hier. Oh, je crois encore en hier. Alors ça, les amis, je vous l'ai dit, c'est la première version. Maintenant, je l'efface. Hop, et je recommence. Cette fois-ci, en bien. Mais vous n'aurez pas la fin. Ça, c'est sur la vidéo de moi, qui sort lundi à 17h. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501